Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec la prime, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site cause-commune.fm. Donc c'est parti pour la troisième édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, délégué général de l'April et bien sûr nous allons avoir quelques invités pour nous parler de différents sujets aujourd'hui. Le site web de l'April c'est april.org et vous y retrouverez normalement en fin d'émission une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'information de l'émission. Donc n'hésitez pas à nous faire aussi des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Donc nous allons commencer par un petit tour de table. Donc Isabelle Avani qui est avec moi. Oui, bonjour. Donc tu es... Coordinatrice via associative, responsable de projet pour l'April. Étienne Gonu. Oui, bonjour. Moi je m'occupe des dossiers institutionnels pour l'April. Alors ensuite nous allons voir en studio Mathieu Vernet qui est médiateur au carrefour numérique à la Cité des sciences et de l'industrie, mais qui est pour l'instant malheureusement bloqué dans les transports en commun. Nous aurons également Pierre Vessac qui va nous rejoindre, qui est ingénieur en informatique et fondateur d'Eriomem.net, un service de stockage de fichiers. Et nous avons par téléphone, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Harmonie Vauviet-Anne et Jérémy Voshtovic, en espérant ne pas avoir écorché vos noms, de l'équipe d'organisation des rencontres mondiales du logiciel Liban, qui vont se dérouler à Strasbourg du 7 au 12 juillet 2018. Harmonie, Jérémy, est-ce que vous nous entendez ? Oui, on nous entend très bien. D'accord. Alors je vais vous juste parler du programme du jour. D'ici 30 à 45 minutes, on va parler de la révision de la directive sur le droit d'auteur, pour faire le point après le vote en commission des affaires juridiques, et avant le vote en séance plénière au Parlement opérin, prévu jeudi 5 juillet. Avant d'aborder ce dossier, nous parlerons donc avec Mathieu Vernet de la place du logiciel libre au carrefour numérique à la Cité des sciences et de l'industrie. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Isabelle Avani pour parler des rencontres mondiales du logiciel libre, donc avec Harmonie et Jérémy. Voilà, donc bonjour Harmonie et Jérémy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci notamment parce qu'on sait que vous êtes très occupés, c'est l'orage final pour l'organisation de ce bel événement, qui arrive bientôt, donc c'est le week-end prochain. Et les rencontres mondiales du logiciel libre, je vous invite à expliquer au public de la radio de quoi il s'agit. Alors les rencontres mondiales du logiciel libre, concernant à ce que ton nom l'indique, parce que c'est quand même un événement qui a à peu près 20 ans, parce qu'il a été créé dans les années 2000, c'est un festival trop multifinaire sur la culture libre en général, même si c'est beaucoup plus centré sur le logiciel libre. Voilà, c'est un événement qui regroupe un petit peu tous les types d'utilisation de l'informatique, donc par des outils qui sortent un petit peu de ce qu'on peut avoir l'habitude avec Google, Facebook, etc., pour développer donc une informatique, on va dire, contre-hégémonique. Très bien. Et en fait, cette année, l'édition 2018, donc des rencontres mondiales du logiciel libre, s'est déroulée à Strasbourg, et c'est, comment dire, quel est le public, en fait, que vous visez avec cet événement ? Parce que, bien sûr, il y a les actifs, il y a les utilisateurs, les utilisatrices, mais il y a probablement aussi l'idée de promouvoir le logiciel libre auprès d'un public aussi plus vaste. Est-ce que vous pouvez un petit peu parler du public qui fréquente les rencontres mondiales du logiciel libre ? Oui. Alors, c'est vrai que cette année, on a une petite différence par rapport aux années précédentes, c'est la thématique centrale, qu'on a choisie d'être l'éducation numérique, fabrique de la captivité ou nouvelle émancipation, et qui veut donc critiquer les modèles pédagogiques existants, et voir lesquels proposer avec le logiciel libre. Donc, nécessairement, ça va toucher à un public qui va aussi être celui des enseignants, celui des étudiants, des élèves, celui des institutionnels aussi. Sans oublier l'éducation populaire, donc tous les types d'éducation qui sont hors des institutions habituelles éducatives, on va dire. On a aussi un peu rompu avec le vocabulaire habituellement utilisé. Par exemple, habituellement, les RMML organisent ce qu'on appelle le week-end grand public. On a décidé plutôt de parler d'initiation cette année, parce que le grand public, ça ne nous semble pas assez parlant. Je pense qu'un de nos publics cibles, c'est plutôt des technos curieux, un minimum. Très bien. D'ailleurs, on va rappeler que les rencontres mondiales de logiciels libres commenceront le 7 juillet prochain, jusqu'au 12 juillet. Et les lieux, en fait, de cet événement sont différents. C'est-à-dire, le 7 juillet, les rencontres mondiales de logiciels libres, en fait, se dourleront sous la presqu'île Marrault. Et c'est en coïncidence, en fait, avec l'Edge Fest. Donc, c'est une volonté de votre part, aussi, peut-être, d'élargir un petit peu le public qui peut fréquenter cet événement. Exactement, parce que l'Edge Fest, c'est vraiment pour du beaucoup plus grand public, même pas forcément habitué aux nouvelles technologies. Et ce qui est drôle, c'est que Edge Fest, à la base, est né de la volonté des organisateurs des RMLL 2011-Strasbourg d'organiser un événement beaucoup plus orienté grand public. Donc, cette année, on renoue entre les deux élèves. Très bien. Et par contre, les autres jours, donc, du 8 au 12 juillet, les rencontres mondiales du logiciel libre se dourleront plutôt dans le campus de l'Université de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu au public de la radio, de notre émission, quels sont les événements que vous proposez à l'occasion de cet événement, à l'occasion des rencontres mondiales du logiciel libre ? Alors, juste pour compléter sur les lieux, parce qu'on a parlé de la presse Kiel-Malraux pour le 7 juillet, donc le samedi, le sous-samedi, et du campus central pour le reste. En réalité, il y aura aussi des activités sur le campus central le 7, et il y aura aussi des activités sur la presse Kiel-Malraux, le reste de l'événement. Très bien. Il y aura au Shadok, en fait, qui est l'un des bâtiments emblématiques du numérique à Strasbourg, puisque c'est l'institution publique de la ville et de l'euro-métropole, sur toutes ces questions-là, qui accueillera, du coup, pendant toute l'RMLL, un hackerspace, donc un espace ouvert dédié à la pratique collective de l'informatique et des technologies. Et il y aura aussi des ateliers qui auront lieu à la médiathèque Malraux. À la médiathèque Malraux, on aura une programmation spéciale jeune public. Ah, super. Et ensuite, sur tout le reste du campus, du coup, on aura trois bâtiments où on va retrouver des conférences, des ateliers, des tabouins, des salons de discussion aussi, qui sont un peu un nouveau format qui nous tient à cœur cette année. Et on est content de voir que les participants qui ont répondu à notre appel s'en sont emparés. Des journées comme Inter-GUL, donc des groupes d'utilisateurs de l'objectif libre, ou les chatons, qui sont les hébergeurs associatifs, qui vont se retrouver pendant toute une journée, du coup, pour discuter des problématiques qui leur sont chères. Jérémy Harmonie, deux petites questions. Tout à l'heure, Harmonie a parlé de présence de jeunes publics. Donc, la première question, c'est à partir de quel âge les enfants peuvent venir pour assister à ces événements. Et la deuxième question, rencontre mondiale, est-ce qu'il y a une langue officielle ? Est-ce qu'il faut forcément parler anglais ou est-ce qu'il y a des ateliers, conférences en français ? Donc, comment ça se passe en pratique au niveau des langues ? Au niveau des langues, il n'y a que deux langues différentes pour les interventions, soit elles sont en français, soit elles sont en anglais. et c'est matérielé tout simplement par le fait qu'on a demandé que les interventions en français aient un site et une description en français et que les activités en anglais aient un site et une description en anglais sur notre site internet. D'accord. Et pour le jeune public, c'est à partir de quel âge ? Je dirais que c'est à partir de sept ans, à partir du moment où l'enfant a quand même un certain discernement et une capacité de concentration, je pense, pour assister à l'atelier quand même. Voilà. Alors, la programmation jeune public sera quand même assez limitée, on va dire. On ne peut pas non plus compter sur l'RML. Elle pourrait être une espèce de camp de vacances pour les enfants. Mais c'est quand même un camp de vacances pour les libristes en général. C'est le début des vacances pour les libristes en général. Et en plus, à Strasbourg, il y a un camping sympa, la ville est sympa. Et en plus, le beau temps y est. On a vérifié sur la météo. Normalement, ils veulent une météo pour excellence pour toute la durée d'ERRM à l'année. Bon, c'est super. Isabella ? D'accord. Oui, en fait, je voulais savoir, on pratique, vous pouvez dire aux personnes qui souhaitent participer à l'événement, qui souhaitent suivre une conférence ou participer à un atelier. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut une inscription ? Est-ce que c'est payant ? Non, l'entrée est libre et gratuite. On peut accéder les petits dons, mais il n'y a aucune obligation financière pour entrer au RMLL. Tout le monde est bienvenu. Très bien. On peut aussi dire qu'il y aura certains ateliers quand même sur inscription. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet rmll.info et vous pourrez aussi retrouver dessus la programmation des soirées parce que chaque soir, donc après 20 heures, il y aura aussi des choses dans la ville pour fêter la culture libre avec le samedi soir notamment la grande nocturne et le manche soir, le repas du libre, l'habitude du repas du libre pour rencontrer des grandes figures et partager autour d'un bon repas du libre. C'est super, vous avez abordé le sujet du repas du libre dimanche soir. Est-ce qu'il y a encore des places ? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Il y a encore des places et on a deux menus, un menu entre guillemets carné et un menu végane. Donc même si vous avez des particularités alimentaires, je crois que le menu végane, il est même sans l'itin. Parfait. Par contre, pour participer à ce genre d'événement, il faut, pour le repas du libre, il faut s'inscrire sur le site. Oui, parce que les places sont limitées. Très bien. C'est donc à 20 euros le menu carné ou végane. C'est un tarif unique. Très bien. En tout cas, on est vraiment impressionné par la richesse du programme. J'ai compté jusqu'à 10 événements entre conférences et ateliers en parallèle. Donc, bravo vraiment pour cette organisation. Le programme est disponible sur le site, donc 2018.rmll.at. est-ce qu'il y aura aussi un programme sur place, éventuellement, sur papier ? Oui, on a prévu un programme papier. Cependant, il est moins bien un jour que le programme sur Internet à cause de toutes les dernières annulations de la bibliothèque, etc. Il y a peut-être une dizaine d'erreurs qu'il faudra relever. On va essayer de faire un erratum dans les prochains jours avec notre petite équipe, nos petits bras. On s'est imprécié que c'est peut-être la première fois que le noyau de l'équipe à moins de 25 ans est majoritairement composé de femmes. C'est super. En tout cas, bravo, parce qu'on l'a déjà dit peut-être au début, mais c'est bien de le répéter. C'est un événement, un grand événement, donc on attend vraiment beaucoup de personnes. C'est sur une durée quand même importante. Il y a énormément d'événements et l'organisation est complètement bénévole. Donc, bravo deux fois pour ce que vous faites. Vous pouvez vous souhaiter peut-être rappeler les partenaires de cette édition ? Oui, on peut parler de la ville et de l'euro-métropole qui nous soutiennent ensemble à hauteur de 30 000 euros. Les éditions qui nous font de la publicité et nous font des magazines à distribuer gratuitement dans la manière. Il y a l'April, les Bongers de Perle, Framasoft qui nous fait aussi un prêt, il y a OASUX, c'est dur d'oublier une personne alors qu'on n'a pas la liste des vendredis-là. Azaz Digital qui organise le FES et qui nous met en place le Village du Libre le 7 juillet. Ah, très bien. Il y a surtout la FESF ou la Free Software Foundation Europe. Merci de Santa qui est à ma gauche et qui n'a tout fait à l'oreille. Et que nous saluons. Vous avez parlé du Village du Libre, de quoi il s'agit ? Alors, le Village du Libre, ce sera un village auquel il y aura des centres tenus par des associations qui font du logiciel libre pour expliquer leurs actions et les présenter au public qui ne connaît pas dans les déjà des associations. Voilà, juste pour revenir rapidement sur la Free Software Foundation Europe, on doit quand même dire qu'ils organisent une TRAC à part entière, donc une TRAC c'est des ensembles de programmation plus ou moins linéaire de faire en sorte. Et donc, cette organisation européenne va profiter du week-end, ce week-end du 7 au 8 pour faire leur rendez-vous annuel, leur grand maître sous le droit plein d'ateliers, de conférences, de débats anglophones. Très bien. Écoutez, je remercie beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui ? J'ai encore d'autres questions éventuellement. Est-ce qu'il y aura cette année des captations vidéo permettant aux personnes qui ne seront pas présentes de pouvoir ultérieurement voir les vidéos de certaines conférences ou des conférences en totalité ? Alors, on a quand même un minimum de captations qui sera assurées directement par les services de l'Université de Strasbourg qui nous offrent la prestation de captations. Mais c'est vrai que cette année, on a un petit peu en difficulté pour les captations vidéo étant donné que l'équipe est historique et par contre sur un autre événement qui s'appelle Passe de Sol. uniquement sur la sécurité dans le logiciel livre. Mais on va faire notre maximum. Il y a énormément de délivres qui sont en train de s'organiser pour qu'il y ait une captation et on est en train s'organiser également pour avoir un endroit où il faut que les vidéos pour qu'elles restent et les vidéos. Voilà, il y aura la radio qui sera coordonnée par Radio Rhino qui est une petite web radio locale et qui va faire de son mieux pour retransmettre en direct avec l'aide de l'équipe captation quelques conférences. Mais vraiment, étant donné que notre budget est très, très, très limité parce qu'on a été globalement un peu en retard, on a fait ça en petits mois. Donc, voilà, on fait nominer. D'accord. D'ailleurs, ça me fait penser que vous avez toujours un moyen d'aider les rencontres mondiales justement financièrement. Il y a un appel à don sur le site des rencontres. C'est rmll.info. Vous pouvez faire un don et tout don sera utile comme vous l'entendez par rapport aux besoins parce qu'en fait, organiser les rencontres mondiales, même si c'est organisé de façon bénévole, il y a des frais de déplacement éventuellement à prendre en charge et des frais de location de matériel, etc. Donc, ça coûte de l'argent et puis, ça, c'est important de pouvoir les aider. Est-ce que vous avez éventuellement des derniers messages à faire passer, des appels, des... Voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour. Venez nombreux, on aura de la bière bio-artisanale libre. C'est bien placé. C'est très bien placé, effectivement. Ça peut encourager pas mal de gens à venir et donc, effectivement, j'encourage les gens à s'inscrire, notamment pour le... pour le repas du libre parce que c'est toujours un moment très intéressant et très convivial qui permet de se rencontrer parce qu'après, une des difficultés des rencontres mondiales, c'est qu'il y a beaucoup de choses partout. Donc, des fois, on pense qu'on va voir telle ou telle personne et finalement, on ne la voit pas du tout. Donc, en tout cas, Jérémy Harmonie, écoutez, merci pour votre intervention. Merci aussi pour ce que vous faites pour l'équipe. Alors, ça fait plaisir d'entendre que l'équipe a moins de 25 ans, surtout qu'autour de la table ici, je pense qu'on est au-delà des 25 ans de moyenne. Largement. Donc, ça fait plaisir de voir ce renouvellement. On sait d'expérience que l'organisation des rencontres, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué, qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, encore une fois, bravo et merci à vous. Donc, les personnes qui nous écoutent, venez si possible à Strasbourg, ne serait-ce qu'une journée ou plusieurs journées. La ville est belle, les rencontres sont intéressantes. Il y a des conférences, comme l'ont expliqué Jérémy, Harmonie, pour tous les publics, que vous soyez très spécialistes du sujet ou que vous vouliez découvrir. Vous pouvez même emmener, comme l'a expliqué tout à l'heure Harmonie, vos enfants. Moi, je me souviens que lors de la dernière édition à Strasbourg, j'avais emmené mes deux grands enfants qui avaient été 7 et 9 ans, je crois, à l'époque. Ils en étaient vraiment ravis. Donc, merci Harmonie. Merci Jérémy. Isabelle, merci beaucoup pour votre temps. En dernière petite anecdote, j'aimerais quand même dire que Strasbourg, c'est qu'à 1h42 Paris. Voilà, donc il n'y a pas d'excuses. Même les Parisiens, les Parisiennes, peuvent aller rencontre mondiale du logiciel libre. Merci beaucoup pour avoir été avec nous aujourd'hui. Et bon courage pour ces derniers jours. On a hâte d'arriver, de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Donc, avant de changer... Je voudrais juste rappeler à notre public qu'un stand de l'April, sera présent au village du Libre, donc au village associatif. Donc, passez nous voir, ça nous fera plaisir. Alors, il y aura des mugs disponibles, des t-shirts, des goodies, des nouveaux goodies conçus spécialement pour les rencontres mondiales. Donc, il ne faut pas louper cette occasion. les t-shirts, les mugs et les sacs. C'est une adaptation du Liberté, j'écris ton nom, de Paul Éluard. Donc, vous le découvrirez là-bas. Excusez-moi. Il y a aussi deux conférences à April au mois. Donc, dimanche à 16h, la conférence au cœur de l'April pour expliquer comment fonctionne l'April. Et le 10 juillet, Étienne donnera une conférence sur les aspects plutôt institutionnels. Et l'April participera le 11 juillet. Excuse-moi. Et l'April participera aussi à la journée Intergul, donc la journée dédiée au groupe d'utilisateurs ou utilisatrices des logiciels libres qui sera donc mardi 10 juillet sur toute la journée. Voilà. Donc, on va faire une petite pause musicale. Alors, c'est une pause musicale qui nous tient à cœur particulièrement parce que c'est un membre de l'April qui fait de la musique, je ne sais pas d'ailleurs de façon professionnelle ou pas. En tout cas, son nom d'artiste, c'est Texas Bardugo. et le nom du titre, c'est The Sun Is Back. Et donc, nous, on est de retour juste après cette pause musicale. Cause Commune, 93.1 La Voie des Possibles 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 les forges logiciels ont été sortis du champ d'application. Donc ça, c'est à l'article 2. En fait, on voit d'ailleurs, et c'est assez significatif de l'usine à gaz qui est ce texte, à chaque mobilisation qui a réussi à faire suffisamment de bruit, le résultat a été une exclusion spécifique du périmètre. Donc voilà, ça a été le cas pour les forges logiciels libres. Wikipédia a également été sorti et est encore heureux du champ d'application du texte. Et il y a d'autres typologies de plateformes qui ont été sorties, mais il n'y a pas de corrélation entre ces différentes plateformes, si ce n'est qu'à chaque fois, il y a une mobilisation suffisante pour obtenir ce résultat. Donc le va-jouin, que s'est-il passé ? Alors l'article 11, malheureusement, et l'article 13 ont reçu un vote favorable. 15 votes contre 10 pour l'article 13 et 13 contre 12 en faveur de l'article 11. Donc effectivement, c'est un résultat décevant, mais ce n'est pas fini. Alors comme tu disais, il y a effectivement un vote à venir le 5 juillet. Alors on peut peut-être repréciser, ça c'est l'étape normale après un commission. Il faut savoir que le texte a été voté, les articles 13 et 11 notamment ont donc été votés. Ce n'est pas la seule chose qui a été votée. En fait, à l'occasion de ce vote, la commission jury pour le Parlement européen a donné ce qu'on va appeler un mandat aux rapporteurs sur le texte afin qu'ils portent ce texte dans ce qu'on appelle le trilogue. On avait un peu expliqué ce que c'est. Donc dans le processus, on va dire, normatif, normal d'une directive, la Commission européenne va proposer un texte. Là, elle l'avait fait en septembre 2016. Puis de son côté, le Parlement européen, par une commission au fond, va retoucher le texte, il va faire sa propre proposition. Le Conseil de l'Union européenne, composé des représentants des États membres, c'est une forme de Conseil des ministres, va faire de même de son côté. Puis sur la base de ces textes, il va y avoir des négociations à trois voies, donc un trilogue qui va aboutir à un texte final qui, en fin de parcours, sera acté par le vote au Parlement européen. Donc là, théoriquement, le texte, il était acté. Et c'est sur ce texte que le rapporteur Axel Voss a un mandat pour porter et discuter ce texte. Des voix, notamment par l'entremise de Julia Reda, qui est un groupe des Verts européens, qui est très actif sur ces sujets-là, et qui, depuis le début, s'oppose à ce texte liberticide, porte ce qu'on appelle une motion. Alors, c'est une procédure qui est prévue, l'article 69, me semble-t-il, du règlement antérieur, qu'importe. On vous a mis, alors, on a traduit, la campagne Save Your Internet a publié un court billet pour résumer un petit peu ces procédures. On a traduit ce texte en français. Le lien sera disponible sur april.org. Donc, en somme, si 76 parlementaires se mettent d'accord, ils vont déposer une motion, une motion qui va être votée. Et si cette motion est votée à majorité, eh bien, le texte sera rediscuté en session plénière. En gros, ça remet en cause le mandat, ça rejette le mandat qui a été donné. Donc, ça réouvre le champ à des amendements, puis voilà, pour qu'un nouveau mandat soit déposé. Donc, c'est tout l'enjeu du 5 juillet, c'est le rejet de ce mandat qui a été donné. Pour comprendre, pour les personnes qui ont plus l'habitude de suivre les procédures parlementaires françaises ou en commission, on vote sur un texte et des amendements, et qu'ensuite, en séance plénière, on revote sur le texte et sur des amendements. Là, en l'occurrence, suite au vote de la commission des affaires juridiques, en gros, il y a eu des amendements qui ont été votés, certains positifs, mais globalement, quand même, le texte reste à rejeter. Et il y a eu donc un mandat de négociation qui a été voté pour le rapporteur de la commission jury. Et ce qui se passe là, en séance plénière, c'est qu'on ne va pas rediscuter des amendements, de nouveaux amendements sur le texte. Normalement, il ne se passe rien, c'est-à-dire que le mandat a été voté, sauf si 10% des parlementaires européens, donc 76 sur 751, déposent une motion pour soumettre au vote du Parlement européen le fait de donner mandat, effectivement, à la commission jury pour aller négocier avec les autres partenaires, donc le conseil et la commission. Et donc là, l'enjeu, pour l'instant, le premier enjeu, c'est d'avoir que ces 76 parlementaires déposent ce recours. Et si ce recours est déposé, a priori, il sera soumis au vote jeudi 5 juillet. Et là, il faudra évidemment une majorité de parlementaires pour dire non, nous ne voulons pas donner ce mandat, nous voulons revenir sur le texte et discuter pour, si possible, améliorer ou peut-être le repousser s'il n'est pas possible d'être amélioré. Tout à fait. On peut déposer un amendement qui appelle à la suppression de l'article, ça se voit assez régulièrement, que ce soit au niveau européen ou français. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que sur le 10%, on sait de source sûre, ça ne surprend pas particulièrement, mais c'est rassurant de le savoir, que normalement, les 10%, ce nombre de 76 a été atteint, donc une motion devrait bien être votée. Et donc là, à nous aussi d'être en mesure de nous mobiliser pour convaincre au moins 50% des parlementaires européens de soutenir cette motion, de voter le rejet de ce mandat, au moins que le texte soit soumis au débat qui devrait du coup se dérouler en septembre, si la motion est acceptée. D'accord. Donc ça, c'est la procédure. Donc pour que les gens comprennent bien, ça change aussi l'argumentaire qu'on peut apporter, parce qu'en fait, vous avez des parlementaires qui peuvent se dire, même si l'article 13, par exemple, est dangereux, globalement, on est en faveur de la directive, donc on va refuser de rejeter ce mandat, alors qu'avant, c'était amendement par amendement, article par article. Donc ça différencie un petit peu la discussion avec les parlementaires, et on peut même dire que certains groupes parlementaires sont divisés, parce qu'ils considèrent que globalement, la directive va dans le bon sens, alors même que certains articles pourraient effectivement être revus et corrigés. Donc là, c'est la situation juridique, on va dire. Donc le 5 juillet, a priori, il va y avoir un vote sur ce sujet-là, donc il faut toujours agir pour exprimer nos inquiétudes, notamment sur la question, évidemment, de l'article 13 et du filtrage. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a invité Pierre Bessac, qui, comme je le dis, fréquente Internet depuis des années et des années, et qui a publié récemment un billet explicatif sur le filtrage. Tout à fait. Pour simplement rappeler, alors c'est vrai que le 5 juin, donc on avait parlé de ça, avec en permis de mire à cette époque, donc le vote du 20 juin. Ce qui a été intéressant, c'est qu'entre l'enregistrement de cette première émission et puis la tenue de ce vote, on a quand même vu une mobilisation s'intensifier qui est de devenir quand même assez très forte, à un point d'ailleurs que les détracteurs de cette mobilisation accusent les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, surtout Google, on voit bien que c'est ça qui est en ce livre de mire, mais de manipuler cette campagne derrière les rideaux, c'est assez rizim, malheureusement, mais bon, ça peut avoir... Donc voilà, ça fait peur. Donc comment, quelle réaction ? Ça fait peur. Donc une grande mobilisation, je pense qu'il est intéressant de citer deux éléments de cette mobilisation qui ont été assez marquants, une lettre ouverte qui a été signée le 12 juin et qui a été publiée sur le site de la EFF, l'Electronia Frontier Foundation, donc le titre étant que plus de 70 sommités sonnent l'alarme sur le filtrage automatisé. Alors je n'ai pas voulu citer les 70, on peut quand même mentionner Tim Berners-Lib, l'inventeur du web, Jimmy Wales et Catherine Mayer, respectivement cofondateurs et directrices exécutives de la Wikimedia Foundation. Il y a le directeur du MIT et Medialab, Bruce Schneier, un des plus grands spécialistes de la cryptologie, des gens de cet acabit-là qui ont sonné l'alarme. D'autre part, également, une lettre de David Kaye. Alors David Kaye, il est tout simplement rapporteur spécial pour les Nations Unies sur la liberté d'opinion et d'expression. Il a écrit la Commission européenne pour s'inquiéter des conséquences du texte qu'il considère disproportionnées dans ses atteintes à la liberté d'expression. En fait, comme tu le disais, il y a aussi eu des mobilisations en France, notamment celle de Pierre Bessac qui a fait un excellent biais. Alors, à titre personnel ou du moins pour l'April, merci car dans ma mobilisation en tant que chargé de mission à la paire publique, je contactais par mail, par courriel, par téléphone des députés et ce texte m'a beaucoup aidé, notamment parce qu'il était difficile de dire. Regardez, là, ce ne sont pas les grandes plateformes qui poussent. C'est des professionnels du logiciel libre, c'est des professionnels d'informatique, c'est des militants de longue date, des gens qui savent de quoi ils parlent. Et donc, c'était aussi intéressant car c'est un des grands sujets qui était au centre des discussions, c'était est-ce qu'il y a bien filtrages et en quoi les filtrages sont dangereux. Et voilà, donc peut-être que tu peux nous parler de ce qui t'a poussé à écrire ce biais et de ce que tu as voulu exprimer dedans. Alors d'abord, merci beaucoup Etienne pour ton retour et tes explications et je suis très touché de savoir que mon texte a servi à quelque chose. En fait, ce n'est pas la première fois que j'appelle des parlementaires pour différentes lois, les lois renseignements, les choses comme ça. Je sais que un peu toutes les formes de mobilisation sont utiles. Donc de la pétition, de signer une pétition, ça a un petit effet mais on t'invite un effet de masse. Par exemple, je crois qu'il y a une pétition sur change.org qui a dû dépasser les 700 000 ou 800 000 ces derniers jours contre donc les articles 11 et 13. et j'ai déjà effectivement appelé des parlementaires. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir directement un parlementaire lui-même mais en général, au mieux, on tombe sur l'assistant, l'assistante et donc c'est quand même toujours bien d'avoir un argumentaire personnel à développer plutôt que de répéter des choses en boîte qu'on ne maîtrise pas forcément donc de se faire sa propre idée à son propre niveau et les argumentaires que j'avais vus étaient très juridiques donc ils étaient très intéressants en particulier ceux de Julia Reda mais moi j'ai voulu faire une sorte un argumentaire à ma sauce de take-off de l'internet quoi voilà donc j'ai un petit peu démonté le texte j'ai regardé un petit peu sachant que effectivement comme tu l'as dit le texte enfin mon billet je l'ai écrit avant le vote en jury quelques jours avant en fait parce que je me suis pris assez tard j'ai suivi d'assez loin les débats sur le sujet j'avais vu l'épisode GitLab lorsque GitLab a fait son appel pour dire que est-ce que tu peux expliquer ce qu'est GitLab ah pardon excuse-moi oui donc c'est GitLab pardon GitLab excuse-moi oui c'est tout à fait donc GitLab c'est une source une forge logicielle comme on l'expliquait tout à l'heure et qui donc qui est semi-commercial on peut dire mais qui est très prisée par les gens qui écrivent du logiciel libre et qui a formé toute une communauté et qui donc risquait d'être sévèrement impactée par la version initiale de la directive de l'article 13 et donc qui a obtenu une exemption donc moi j'ai vu passer ça l'exemption a donc été votée si j'ai bien compris lors de la commission jury le 20 juin mais ce que je ce que je n'avais pas compris enfin ce que j'ai vu qu'assez tard c'est que je pensais que l'article 13 allait sauter beaucoup plus rapidement que ça en fait je pense que c'était quelque chose d'assez énorme quand même et que la mobilisation était suffisante pour écarter les risques qu'il comporte mais en fait comme l'a très bien expliqué Étienne ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des exclusions ponctuelles donc celles demandées par GitHub les exclusions pour Wikipédia il y a une exclusion également pour les sites de vente en ligne d'objets physiques donc les sites type eBay n'ont pas envie enfin ont réussi à éviter d'avoir à mettre un filtre sur les copyrights des photos des objets vendus ce qui paraît être la moindre des choses mais ce qui veut dire aussi que si par exemple GitHub n'avait pas existé ou s'il n'y avait eu aucune forge judiciaire militant pour exclure les forges de l'article 13 elle serait touchée sans même qu'on le sache puisque le concept n'ayant pas été inventé enfin je ne suis peut-être pas très clair mais ce que je veux dire c'est qu'on est en train avec des exclusions ultra ponctuelles on est en train de se couper de tout un tas de potentiels usages futurs qui vont être tués dans l'oeuvre parce que pour citer l'étude d'impact elle-même donc là ce n'est pas un chiffre que je sors de mon chapeau le coût d'un service de filtrage a priori de contenu c'est environ 900 euros par mois pour 5000 transactions donc ça ça correspond à un service réel qui tel que j'ai compris est états-unien enfin il s'est facile à retrouver il est cité dans l'étude d'impact de la directive mais donc ça représente un coût d'environ 20 centimes d'euros par transaction donc inutile de dire qu'un petit réseau social qui veut se monter n'est pas en mesure de payer 20 centimes d'euros pour chaque commentaire ou chaque photo postée pour ses utilisateurs et ça qu'il soit à but non lucratif ou à but commercial donc ce qui s'est passé aussi le 20 juin c'est qu'apparemment il y a eu une exclusion des sites à but non lucratif tel que j'ai compris les amendements mais alors vous me tromperez peut-être dans les amendements c'est un peu la difficulté ce texte est par ailleurs assez mal écrit ce qui fait qu'effectivement il est difficile de se rappeler de tout ce qui est spécifiquement sur les forges dans un premier temps c'était seulement les forges à but non lucratif et c'est parce que la mobilisation était suffisamment forte pour expliquer et se faire entendre de dire que d'exclure les forges qui seraient uniquement à but non lucratif ne servirait à rien notamment parce que c'est tout un équilibre économique qui fait que c'est aussi en fournissant des services par exemple dans le cas de GitHub des services payants que d'un autre côté il y a aussi des activités non lucratives qui sont disponibles donc on voit que c'est tout ça comme de ces manières-là que ça a été écrit dans le cas de Wikipédia je crois que c'est plus pour eux qui sont concernés dans cet aspect non lucratif alors la liste exacte des exceptions je ne l'ai pas en tête alors la formulation est assez ambiguë parce que là j'ai le papier mais je ne vais peut-être pas vous le lire surtout que c'est la version anglaise non lucratif non profit tel que par exemple les encyclopédies en ligne alors Wikipédia est donnée enfin Wikipédia n'est pas citée mais l'encyclopédie en ligne est donnée comme exemple mais juridiquement est-ce que ça ne cadre pas un peu est-ce qu'un site non lucratif d'un autre type similaire mais pas identique ou complètement différent va être touché ou pas c'est un peu le problème de définir de lister des exceptions parce qu'en fait ils sont partis d'un principe de viser un certain nombre de services très très larges et ensuite suite à la mobilisation et suite à des explications en disant bah oui les forges logiciels libres vont être touchées Wikipédia va être touchée etc on rajoute des exclusions et effectivement un juridiquement on ne sait pas si ça va tenir et puis effectivement de rajouter des exclusions ça ne fonctionne pas en fait il faudrait plutôt définir exactement ce qui est visé très clairement ou voir ne rien faire du tout plutôt qu'effectivement de mettre en place ces exclusions et c'est pour ça d'ailleurs que même si les forges logiciels ont été exclues du dispositif de l'article 13 on continue à se mobiliser parce que ça ne veut pas dire que le logiciel libre n'est pas touché par exemple Peertube qui est un outil de partage de vidéos décentralisé que poussent nos amis de Framasoft pourrait très bien être touché par cet article 13 donc il est important de se mobiliser alors ce qui était un point intéressant dans ton article aussi c'était que tu revenais sur cette question du filtrage qui semble être le mot tabou chez la plupart des gens qui sont pro article 13 en disant mais non le filtrage n'est pas marqué dans le texte alors qu'en fait il est clairement question de filtrage est-ce que tu peux revenir un petit peu rapidement enfin rapidement pas trop longuement mais en tout cas pour expliquer les différents types possibles de filtrage qui existent aujourd'hui et en fait leurs limites aussi tout à fait donc en fait en gros on peut considérer qu'il y a trois types de filtrage a priori on a le filtrage par fichier identique donc c'est ce qu'on appelle les résumés crypto ou les checksum c'est assez frustre et ça peut servir dans certains cas mais c'est très facile à contourner donc c'est pas extrêmement efficace pour protéger des oeuvres copyrightées en fait il suffit légèrement de modifier le fichier pour que finalement l'empreinte change et donc ça fonctionne pas oui on modifie même un bit du fichier rien du tout et puis alors a fortiori quand on ré-encode le fichier dans un autre format c'est la même chose donc c'est extrêmement facile à contourner donc en général ce que font les YouTube et compagnie c'est qu'ils ont des systèmes beaucoup plus complexes qui connaissent et comprennent le format du fichier concerné et qui en estreillent les informations pertinentes pour être capables de reconnaître tel contenu audio telle image quel que soit le format sous-jacent et même avec des modifications mineures le problème c'est que ces systèmes sont très propriétaires donc on sait pas du tout comment ils fonctionnent de l'extérieur il n'en existe aucune implementation libre évidemment ils fonctionnent sur une base qui doit être remplie par les ayants droit qui fournissent des oeuvres type et au final on peut même éventuellement ça peut peut-être fonctionner en ce qu'on appelle l'apprentissage profond c'est-à-dire les réseaux de neurones mais avec des résultats encore plus aléatoires sur la détection et donc on ne sait pas exactement quels vont être les résultats en termes de faux positifs donc des oeuvres enfin des contenus qui ne sont pas en infraction mais qui vont détecter comme l'étant incorrectement ou faux négatif donc des contenus qui devraient être détectés comme étant en infraction mais qui vont passer à travers et par ailleurs en particulier sur les faux positifs ça pose la question des mèmes donc qui a donné lieu à une grande un certain nombre d'articles en France Est-ce que tu peux expliquer ce que sont les mèmes ? Alors les mèmes je prends une image de OSS 117 par exemple et puis je mets une déclaration de Macron dessus donc au hasard il peut très bien se produire que les ayants droit de OSS 117 n'aient pas envie que les extraits du film soient utilisés d'une façon détournée sous forme de parodies C'est marrant que tu prennes cet exemple-là parce que le réalisateur d'OSS 117 c'est Michel Azzavendicius qui a été célèbre pour faire un de ses premiers films basé sur des reprises c'est le grand détournement de films de la Warner dans les années 90 je crois J'ignorais cet élément d'accord c'est d'autant plus intéressant effectivement donc ce qui risque de se produire c'est qu'il y ait des filtrages abusifs sur les mèmes qui empêchent un utilisateur de poster sa parodie alors que la loi lui donne un droit d'exercice de parodie parodie mème etc voilà parce que là en fait ce que tu expliques et je vais relaisser la parole à Etienne c'est qu'en fait finalement ils veulent mettre en place des robots de filtrage donc là tu citais tout à l'heure quand tu parlais du filtrage par je ne sais plus quel terme t'as l'employé tu parlais de Content ID notamment de Youtube oui par similarité par similarité je ne me souvenais plus du terme ces robots en fait vont remplacer finalement la loi ce qui est strictement impossible et donc le résultat effectivement c'est qu'il y a des vidéos qui vont se faire déréférencer supprimer sans qu'on puisse finalement intervenir sauf éventuellement aller tenter de faire valoir son droit devant un juge donc quelque chose de très 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 compliqué donc c'est pour ça qu'on dit clairement que c'est un filtrage c'est de la censure Etienne alors là dessus moi je voulais aussi rebondir parce qu'effectivement alors une des campagnes qui a fait pas mal de bruit notamment et je pense parce qu'elle a un côté assez fun c'était Save the Meme donc qui était voilà les mêmes sont en danger souvent les mêmes pour ça il faut se mobiliser et ça a été aussi du coup en réaction et ça faisait partie de ce discours non il n'y a pas de filtre les défenseurs de l'article 13 nous disons bien sûr qu'on ne veut pas s'attaquer au même l'article 13 n'interdit pas les mêmes et au coeur de leur argumentaire c'est de dire non mais ça ne touche pas à l'exception les exceptions de droit d'auteur continuent à exister et sont encore protégées pour moi ça évoque deux choses déjà d'une part effectivement il y a des exceptions alors ça reste des exceptions aux droits d'auteur et il faut savoir que le droit des exceptions c'est pas un droit qui est harmonisé donc chaque pays va avoir sa propre manière d'appréhender ce que va être de la parodie de la citation et est-ce que ça relève bien d'une exception légitime on sait très bien comment on imagine sans mal comment on va marcher au niveau d'un marché européen d'un marché unique numérique puisque c'est ça qu'ils essaient de défendre numérique on imagine bien que les services vont s'aligner sur le plus restrictif pour limiter le risque pour assurer leur sécurité juridique donc si la parodie est interdite dans un pays on va s'aligner sur ce pays là en caricaturant un peu et moi ce qui m'inquiète le plus c'est au coeur de leur discours et ils disent regardez dans l'article 13 on dit bien il faut que les plateformes assurent un recours un moyen de recours aux personnes dont le contenu sera bloqué alors qu'ils ont mis du contenu légitimement que ça peut relever par exemple d'une exception déjà on imagine bien le temps que ça peut prendre mais ça veut surtout dire que c'est la plateforme qui sera dans ce cas la juge de la légitimité du moyen d'expression établie c'est elle qui va décider dans le cas d'un même si effectivement ça relève bien de la parodie moi je ne trouve pas ça acceptable que la liberté d'expression parce que l'exception de droit d'auteur c'est déjà là contestable que ce soit juste une exception alors que c'est une des garanties de la perte d'expression que cela dépende finalement d'un recours auprès d'un opérateur privé on sait d'ailleurs très bien qu'un amateur quelqu'un qui va mettre ce même là son contenu va être bloqué est-ce qu'il va vraiment aller s'embêter à aller attaquer la plateforme sauf s'il est militant un petit peu ou qu'il louait cette fibre là sinon la plupart des gens vont se censurer et accepter de laisser passer donc on est aussi dans c'est assez emblématique ce truc sur les mêmes peut paraître accessoire mais en fait il est assez emblématique d'ailleurs oui en fait Julia Redal explique très bien dans son argumentaire c'est que le fait de pouvoir contester ne garantit rien parce que les plateformes vont se trouver dans une situation où elles auront tout intérêt à bloquer enfin à surbloquer à bloquer plus que nécessaire pour ne pas risquer d'ennui vis-à-vis des ayants droit et du copyright même dans les cas où elles seraient protégées j'ai même vu enfin j'ai même vu des gens ce matin qui râlaient sur Twitter parce que un article de presse avait été cité mais juste deux paragraphes ce qui était a priori du droit de citation mais qui n'avait pas l'air de leur convenir donc on voit qu'il y a une interprétation assez subjective de la chose d'une part et que d'autre part les plateformes n'auront absolument aucun intérêt à prendre des risques en la matière effectivement et c'était aussi un des risques pour les plateformes d'échange de code source effectivement c'est que à la fois les plateformes ne voudraient pas prendre de risque effectivement d'avoir un téléversement de contenu éventuellement soumis à droit qui interdirait ce téléversement mais également les contributeurs et les contributrices n'ont pas forcément envie de se considérer par défaut comme des contrefacteurs alors qu'en fait ils téléversent un contenu pour lequel ils ont les droits donc effectivement on met un principe de précaution monstrueux qui fait qu'effectivement qu'au-delà même des actions de ces fameux robots filtrants robots copyright il y a effectivement la limitation préventive finalement des plateformes moi j'avais aussi une question tu as dit que tu avais contacté des eurodéputés des parlementaires et que tu avais eu principalement leurs collaborateurs ou collaboratrices alors c'est souvent le cas c'est souvent rarement le parlementaire qui répond directement mais c'est pas inquiétant parce que finalement les collaborateurs sont aussi là pour faire ce travail là d'analyse et de rédaction d'argumentaires de compréhension quand tu as eu ces personnes est-ce que tu as senti une compréhension du sujet et quels sont les arguments clés qu'on t'a opposés pour te dire finalement l'article 13 c'est le bien alors en fait on ne m'a pas opposé d'argument dans un cas on m'a dit de toute façon le parlementaire compte voter contre l'article 13 donc voilà je n'ai pas la peine d'insister et dans un autre cas c'était ça concernait un parti qui venait juste d'être bloqué par Youtube pour dont le compte venait d'être fermé par Youtube en raison d'utilisation d'extraits d'actualité donc là encore a priori c'est des droits de citation et qui donc était en train de faire campagne pour trouver que c'était une censure inacceptable mais parallèlement le parlementaire enfin l'assistant du parlementaire que j'ai eu m'a expliqué que son député comptait voter comme la chef de file du parti en la matière c'est à dire en faveur de la directive là tu parles du parti Front National oui c'est ça le rassoulement national je crois maintenant alors oui exactement je ne me souviens plus du nom de la parlementaire européenne mais effectivement c'est assez marrant Christine Boutonnet alors voilà Marie-Christine Boutonnet parce que c'est vrai que nous aussi on envoyait des messages et c'est vrai que c'était assez marrant de les voir hurler sur ce effectivement ce qu'ils appelaient cette censure et puis d'un autre côté vouloir voter pour quelque chose qui allait automatiser cette censure bon c'est des fois l'absence de cohérence des parlementaires donc visiblement on a eu la même personne en tout cas le même cas donc ça c'est c'est effectivement et on a bien vu que dès que d'ailleurs l'article 13 a été voté Marie-Christine Boutonnet et d'autres parlementaires du même acabit ont diffusé directement un communiqué de presse pour se féliciter de ça et ne pas avoir conscience de l'opposition avec ce qu'ils reprochaient en France en fait alors à cet égard d'ailleurs il faut noter que ça peut être intéressant de se renseigner sur les positions des parlementaires qu'on veut appeler parce que effectivement avant d'appeler d'appeler l'assistant de son collègue je n'ai pas réussi à avoir directement les assistants de Mme Boutonnet il n'y avait pas de répondeur il n'y avait rien j'ai appelé plusieurs fois à Bruxelles et ça a sonné dans le vide mais bon ça c'est pas très grave et donc j'ai vu sur les expressions publiques qu'elle avait fournies sur la question qu'elle était fermement en faveur de la directive donc je l'ai appelé quand même au cas où parce qu'il y avait quand même un argument percutant sur la question mais c'est quand même intéressant de voir par exemple c'est peut-être pas la peine d'appeler Jean-Marie Cavada je ne pense pas qu'on le fera changer d'avis Jean-Marie Cavada ça paraît assez compliqué mais par rapport à ce que tu dis c'est toujours intéressant de contacter des parlements alors peut-être pas Jean-Marie Cavada parce qu'effectivement il a l'air vraiment sur une ligne très claire pour lui en tout cas mais il y a pas mal de parlementaires en fait qui ne maîtrisent pas forcément tous les sujets qui des fois vont suivre les consignes de groupe mais sont ouverts au débat on a vu ça sur d'autres sujets il y a des parlementaires qui peuvent changer d'avis ça existe bon c'est pas toujours le cas mais ça peut exister donc il ne faut pas effectivement hésiter à passer du temps avec ces personnes-là et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis si on a le temps d'essayer un peu de comprendre le positionnement de ce parlementaire on comprend mieux sa logique et on est capable de dialoguer même si on n'est pas forcément d'accord avec sa logique donc c'est important effectivement de faire ce travail préparatoire avant d'appeler ou avant d'envoyer un courriel Étienne ? Par rapport à ce qu'on vous appelle aussi du coup on a encore deux jours et encore le temps d'avoir un impact et le fait d'appeler et d'envoyer aussi les courriels c'est extrêmement utile en ce sens ça participe finalement à montrer aussi la réalité de cette opposition que ce n'est pas seulement quelque chose de factice et construit par les GAFAM sur quelques peut-être points clés alors déjà noté que cette semaine alors si vous allez on va vous donner le lien vers la liste officielle sur le site du Parlement européen qui liste donc les parlementaires français vous pouvez ensuite les trier par circonscription par groupe politique donc il y a plusieurs filtres que vous pouvez appliquer donc voilà c'est thématique donc vous voyez ils ont deux numéros donc Strasbourg et Bruxelles cette semaine là donc jusqu'à vendredi ils sont à Strasbourg donc si vous cherchez à les contacter voilà choisissez bien le bon numéro parfois effectivement Marie-Christine Boutonnet je n'ai jamais réussi à avoir son bureau non plus alors je lui ai écrit mais je n'ai jamais réussi à avoir son bureau ça sonne effectivement dans le vide il y a des parlementaires il faudrait essayer parfois aussi moi parfois j'ai mis deux trois fois mais j'ai réussi à avoir quelqu'un donc il ne faut pas hésiter et se décourager si ça ne répond pas effectivement il y a différents profils ceux qui sont déjà convaincus de la nocivité de ce texte effectivement après c'est remercier la personne de son soutien et passer à la suite parfois on tombe sur des gens qui sont très opposés alors c'est manière de travailler un peu ses arguments mais c'est vrai que ce n'est pas la peine de déployer une énergie folle et puis on tombe sur des personnes qui me disent bon alors mon député ou moi en tant que député je vais soutenir la délégation mon groupe politique mais on sent qu'il y a quand même un appétit qui a un intérêt pour les questions donc peut-être qu'on ne la convaincra pas directement sur ce point là mais c'est aussi un travail aussi longue haleine c'est une manière aussi de montrer ce qu'on défend et qu'il y a aussi une réelle mobilisation moi après voilà je trouve qu'il y a un argument il a la portée qu'il a mais c'est aussi de rappeler sur ce texte que l'objet c'est pas tout de suite de supprimer l'article même si peut-être la personne peut avoir un regard favorable il s'agit de réouvrir simplement les débats et de réouvrir la possibilité d'amendement et de le faire ça en assemblée plénière donc même si la personne est convaincue qu'il s'agit d'un bon texte ce qu'on peut retrouver regrettable voilà il s'agit pas de le rejeter tout de suite donc juste appeler à voir réouvrir un peu le débat je pense qu'il y a des parlementaires qui peuvent être sensibles à ce genre de choses tout à fait Pierre je crois effectivement pour compléter un petit peu appeler un parlementaire ça prend du temps il y a d'autres moyens d'action qui sont aussi on peut passer par du courrier électronique aussi c'est bien d'avoir toujours un petit peu son déjà de se présenter pour dire d'un petit peu d'où on vient d'expliquer un peu avec ses propres mots et suivant les angles d'intérêt de chacun pour présenter son propre argumentaire parce que ça a toujours plus de poids mais même signer une pétition qui est un truc un petit peu en boîte c'est déjà utile parce que ça fait quand même aussi donc après à chacun suivant son temps mais toute action est utile même si on n'a pas forcément l'envie ou la possibilité d'appeler un parlementaire on peut appeler aussi des parlementaires si on maîtrise des langues étrangères on peut appeler d'autres parlementaires moi j'avais appelé une députée du centre bourgeoise donc voilà parce qu'en France le sujet a l'air quand même relativement je dirais pas passé sous silence mais ça a pas tellement buzzé en France curieusement le buzz est plutôt venu des pays limitrophes et même éventuellement des Etats-Unis d'ailleurs en France il y a eu d'autres préoccupations en France aussi avec les lois la nouvelle loi de programmation militaire etc il y a pas mal de choses qui se passent par ailleurs qui sont pas forcément plus réjouissantes voilà donc je pense que c'est n'appelez pas forcément uniquement des parlementaires français ça peut être utile aussi d'appeler des parlementaires francophones belges si vous en avez la possibilité ou des parlementaires en anglais dans un peu n'importe quel pays si vous avez un petit peu le courage de parler anglais à ce niveau là d'ailleurs j'ai traduit mon article français initial pour l'utiliser en anglais également et donc voilà c'est à toute fin d'utile c'est important ce que tu dis effectivement c'est que les parlementaires restent sensibles aux appels ou aux messages de gens qui appellent de leur propre plein gré et en expliquant leurs problématiques c'est à dire qu'ils sont évidemment les parlementaires reçoivent quotidiennement des notes de lobby etc de représentants d'intérêt et c'est quelque part voilà c'est le boulot voilà mais ils sont provenants de gens effectivement qui peuvent expliquer leurs problématiques quotidiennes avec leurs propres mots et donc il ne faut pas avoir peur de ne pas être une experte du sujet ou un expert du sujet pour appeler on peut aussi simplement relayer des messages sur les réseaux sociaux relayer les articles qui sont de qualité il y a l'article de Pierre donc effectivement sur le filtrage qui est relativement court et qui explique bien les trois méthodes de filtrage et leurs limites et qui explique aussi en fait que ce que veulent mettre en place l'article 13 quelque part existe déjà et que notamment les artistes y reçoivent quand même beaucoup d'argent via les différentes plateformes par rapport à la mobilisation en France on peut constater que la mobilisation notamment des vidéos d'artistes français qui appellent j'ai vu tout à l'heure quel nom j'ai dit tout à l'heure je ne me souviens plus Cabrel qui a fait une petite vidéo de quelques secondes disant je soutiens l'article 13 donc on sent bien qu'en fait il y a une mobilisation qui prend ça s'avère aussi qu'il y a sans doute un écart très faible entre les en faveur de la directive et les contre la directive pour le Parlement européen parce qu'il y a une mobilisation on voit bien donc ça c'est important de se mobiliser et effectivement c'est pas de se mobiliser c'est pas agir contre les auteurs ou les artistes ou autres au contraire c'est d'essayer de trouver une solution et clairement il a été démontré que l'article 13 et notamment la directive n'est pas la solution donc il faut revenir sur le tapis sachant que ça sera peut-être le rôle de la prochaine commission européenne de mettre en place ça le prochain Parlement qui sera renouvelé l'an prochain donc n'hésitez pas à vous mobiliser effectivement donc sur le site de l'April il y a un certain nombre de références il y a la campagne aussi saveyourinternet.eu sur lequel il y a des éléments en français et n'hésitez pas aussi à utiliser vos propres outils pour contacter des parlementaires en récréant et je crois qu'ils se sont d'ailleurs certains se sont pleins de l'intense mobilisation comme des parlementaires qui de l'un coup trouvent normal d'être contactés cette intense mobilisation disant même finalement c'est les GAFAM qui pilotent tout ça là-dessus qu'est-ce que tu as quelque chose à dire ? si ce n'est alors peut-être que ça va dans la mine que ce que tu disais c'est que finalement ils sentent à mon avis ils commencent à sentir cette mobilisation monter ça leur fait peur donc ils inventent et pour peu alors c'est vrai que moi comme d'autres personnes je m'amuse sur les réseaux sociaux parfois c'est une manière de travailler un petit peu son argumentaire à taquiner les défendeurs de l'article 13 et on voit très vite qu'il n'y a absolument aucun argument de fond ça tourne autour de deux choses vous êtes les méchants GAFAM qui voulaient finalement enlever le pain de la bouche des artistes et c'est uniquement ça qu'on court et il n'y a pas de filtrage arrêtez vos fantasmes en 2001 tout le monde crie au loup sur la directive la précédente directive droit d'auteur et internet va très bien sauf que si internet allait très bien il n'y aurait pas besoin de tous ces textes là qui défendent donc on voit très vite les incohérences de tout ça voilà donc oui les GAFA bon bah il y a l'April en France il y a Framasoft il y a la Quadrature il y a Wikimedia France qui se lève je pense qu'on peut difficilement les critiquer d'être des soutiens de ces silotechnologiques c'est le coeur de notre action c'est de lutter contre justement le modèle des GAFAM il y a Roberto Di Cosmo qui est un un cadreur du logiciel libre d'ailleurs tout le monde reconnaît la qualité de son software de son projet Software Heritage donc une sorte d'archive universelle des codes donc vraiment un modèle sur le partage et sur la protection d'une connaissance commune voilà tous les pionniers et pionnières que je citais tout à l'heure donc au rapporteur spécial des Nations Unies il me paraît quand même créatif d'imaginer qu'il serait au service des GAFA mais de toute manière générale on parle de fake news donc et pour moi quelqu'un qui fait appel à l'argument du fake news se disqualifie automatiquement et prouve finalement qu'il n'a aucun argument à avancer d'ailleurs sur la page qui listera les références de l'émission sur le site de l'April vous retrouverez un lien vers effectivement le rapport de ce rapporteur spécial Liberté d'expression et vous verrez qu'effectivement il est très clair donc à le rapporteur spécial de l'ONU donc voilà on ne peut pas dire qu'il soit à la seule de qui que ce soit au contraire il exprime une problématique très 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 claire on a vu tout à l'heure que Wikipédia.it donc la Wikipédia italienne a fermé ses portes donc a mis un bandeau en fait comme il y a quelques années contre d'autres batailles sur la neutralité du net même que ces gens-là sont très très inquiets et on ne peut pas nier l'importance de Wikipédia on parlait aussi de la prise de débat qui était peu présente en France tu disais en fait ce soir vous avez une façon d'agir aussi c'est que sur notre radio un peu plus connue que Radio Cause Commune mais c'est temporaire c'est sur France Inter à 19h15 vous avez l'émission Le Téléphone Son qui sera consacré donc à la révision de la directive de droit d'auteur avec deux invités donc Pascal Durand qui est un eurodéputé d'Europe Écologie Les Verts qui est contre la directive de l'article 13 et Virginie Rosière qui est pour la directive droit d'auteur donc je vous rappelle que le principe du Téléphone Son c'est que vous pouvez appeler pour poser des questions pour exprimer une inquiétude donc il faut être relativement court parce que évidemment vous ne pouvez pas discuter pendant cinq minutes mais si vous exprimez une prise de position claire et une question claire vous avez une chance de passer donc je vous encourage à appeler le numéro de France Inter que je n'ai pas en tête mais vous trouverez ça facilement sinon vous branchez sur France Inter à 19h15 on va bientôt passer à la suite avec une pause musicale mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter peut-être Pierre ou Étienne ? Peut-être un petit mot effectivement comme Étienne j'ai trouvé assez cocasse d'être inclus comme suppos des GAFAM avec tous les libristes quand on connaît l'historique d'internet c'est assez comique et par ailleurs effectivement il y a une grosse campagne médiatique en ce moment par les défenseurs de l'article 13 et 11 et je n'ai pas vu de couverture équivalente dans les médias généralistes disons en faveur enfin sur l'autre point de vue donc ce sont des gens qui ont porte ouverte chez les grands médias il y a eu une interview de Jean-Michel Jarre dans Le Monde il y a eu des articles dans Les Echos dans Le Figaro et il y a eu par contre côté anti-article 13 il y a eu plutôt c'était plutôt la presse tech qui a couvert ça la presse généraliste s'en est relativement peu préoccupée il faut rappeler que la presse généraliste est plutôt en faveur de l'article 11 sans en parler beaucoup sans en parler beaucoup mais ce qui peut expliquer en fait aussi ce soutien finalement à la directive voilà ils défendent aussi leur intérêt sans voir en fait que ce n'est pas forcément l'intérêt qu'ils défendent ils n'ont pas compris le fond du problème enfin bon ce qui peut expliquer cela Etienne est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? peut-être juste voilà de rappeler alors nous on parle bien sûr bien sûr qu'il y a un enjeu il y a une question fondamentale de comment collectivement on rémunère la création comment on assure finalement une équitable rémunération des personnes qui produisent en ligne tout ce qui peut être avancé en faveur de l'article de ce qui est censé être justifié de l'article 13 ce qu'il faut rappeler c'est justement c'est en promouvant un internet livré ouvert un internet neutre un internet accentré c'est en promouvant ces choses là qu'on promouvera la création internet est un formidable outil de liberté la liberté la création la créativité main dans la main donc il me paraît complètement absurde et incompatible de vouloir protéger la création en censurant ne serait-ce que là je pense qu'il y a finalement le vice premier de ce texte là réside ici il faut un débat de fond qui dépasse le droit d'auteur qui promeut un internet décentralisé et tu citais Pierre Tube l'initiative qui serait une alternative à Youtube mais basée sur du sali basée sur un réseau à centrer et bien c'est une initiative qui serait mise à mal par l'article 13 donc il faut absolument que cet article saute donc n'hésitez pas à aller sur le site april.org sur aussi saveyourinternet.eu alors on est à la radio dommage vous ne voyez pas le t-shirt que porte Pierre Bessac mais c'est marqué I am director internet France deal with it donc je suis le directeur de France de l'internet faites-en ce que vous voulez je ne sais plus comment se traduit deal with it débrouillez-vous débrouillez-vous voilà en tout cas nous avions le directeur d'internet France donc le directeur d'internet France est contre l'article 13 donc tenez-le-vous pour dit donc on va passer par une petite pause musicale avant de changer de sujet car Mathieu Vernet nous a rejoint donc la pause musicale c'est Con Nombré des Tango par Daniel Bautista et on se retrouve merci à vous pour votre invitation tu restes encore un petit peu avec nous parce que tu es concerné encore par ce qui suit donc Con Nombré des Tango par Daniel Bautista cause commune 93.1 la voie des possibles et d' massages . Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vais tenter de le faire. C'est un lieu qui fait 1000 mètres carrés, qui se trouve au niveau moins 1 de la cité des sciences et de l'industrie, et qui accueille des événements de manière générale, mais aussi un Fab Lab et un Living Lab, ainsi qu'une salle de CAO. Et nous tentons de faire la promotion des logiciels libres depuis quelques temps. Est-ce que tu peux expliquer Fab Lab, Living Lab et CAO ? La CAO, c'est la création assistée par ordinateur. C'est-à-dire qu'on va employer des logiciels qui sont libres pour la plupart, parce qu'on n'a pas les licences pour les logiciels payants, et on ne veut pas les avoir. Donc pour faire du dessin vectoriel, on va utiliser un logiciel comme Inkscape, c'est-à-dire dessiné avec des traits. Pour faire de la 3D, on va utiliser un logiciel comme Blender, ou alors OpenScad, ou alors LibreCad, qui sont des logiciels libres qui nous permettent de modéliser des modèles qu'on va ensuite pouvoir passer dans les imprimantes 3D, ou alors les découpes laser, ou alors les découpes vinyles, qui sont des machines à commande numérique. Donc on a simplement fait besoin de passer par cette étape de création assistée par ordinateur, pour pouvoir justement réaliser un projet. Donc en fait, ça permet aux gens de modéliser via des outils libres, et ensuite de voir l'impression de cet objet via l'imprimante 3D. Donc de voir clairement, de repartir carrément avec son objet en fait. En effet, oui, ils vont pouvoir de manière concrète repartir avec un objet qu'ils auront créé eux-mêmes, parce que moi, je ne ferai pas leur place en fait. Je ne suis pas... Je suis médiateur, je ne fais pas de la prestat, quoi. Donc en fait, ça sera plutôt les assister et les accompagner pour qu'ils soient en confiance avec ces outils numériques, et que justement, en fait, ils ne soient pas... Pardon. En défaut, au moment où ils vont devoir réaliser leur projet. D'accord. Et le public que tu accueilles, donc, il y a à la fois... J'ai l'impression qu'il y a à la fois des enfants et des adultes ? Ah, il y a un peu tout le monde, en fait. Ce qui est intéressant, en fait, dans un lieu comme celui-ci, ou enfin, ce qui est intéressant, surtout dans ce lieu, en fait, c'est que les personnes peuvent s'approprier la cité des sciences. D'accord. À la limite, la hacker, j'ai envie de dire. Donc la détourner de son usage initial ? Non, se l'approprier. Se l'approprier, d'accord, ok. Tu n'as pas le terme détourner, d'accord. C'est déjà un rôle premier, en fait, de la cité des sciences et de l'industrie. C'est un des premiers lieux où on a eu le droit de manipuler, de toucher les différentes expériences qui étaient proposées. Mais là, en fait, oui, en plus, les gens, ils peuvent réellement fabriquer quelque chose qui va se retrouver dans le carrefour numérique et le présenter. Ça peut être une lampe, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui fabriquent des fèves en céramique. D'accord. On a imprimé un clitoris pour une chercheuse qui travaille auprès du planning familial. Parce qu'en fait, le clitoris n'a été recensé qu'à partir de 1993. Ce qui est flippant. Oui, c'est un peu flippant, effectivement, oui. Donc, en fait, ma collègue Mélissa l'a aidée à modéliser, enfin, lui a apporté les clés. Mélissa Richard ? Oui, tout à fait. Sur Blender, pour réussir à modéliser, en fait, pour qu'on puisse ensuite l'imprimer via des imprimantes 3D. Un clitoris. En fait, c'est une chercheuse qui travaille sur la manière avec laquelle on enseigne aux enfants, en quatrième, l'éducation sexuelle, en SVT, en sciences des vieilles de la Terre. Pardon. Et donc, en fait, elle travaille autour de ce domaine pour apprendre à appréhender la chose. Et donc, en fait, ma collègue l'a aidée à modéliser un clitoris pour qu'ensuite, on puisse l'imprimer en 3D et qu'elle puisse présenter. Enfin, oui, on parle toujours du pénis et du vagin, mais on parle rarement du clitoris. D'accord. Donc, en fait, les gens viennent avec leur projet avant toute chose. Et le carrefour numérique est là pour aider, les accompagner à établir leur projet, à le réaliser. Ah oui, à le mettre en place. À le mettre en place. Donc, c'est un échange, en fait, avant toute chose. C'est dans les deux sens. Ensuite, en fait, on lui a demandé de documenter, en fait, son projet. Qu'elle mette les fichiers en ligne, qu'ils soient réemployables dans n'importe quelle autre Fab Lab et qu'on puisse justement échanger autour de cette... Enfin, ça a créé plein de choses, en fait. Maintenant, il y a plein de gens qui viennent se faire des pendentifs clitoris, des bouts d'oreilles, des emporte-pièces pour faire des gâteaux. D'accord. Enfin, oui, justement, en fait, de ce projet initial qui était réellement un projet de recherche... Dérivé d'autres projets. Énormément d'autres projets. Avec, enfin, oui, des projets totalement... Enfin, jamais je pensais que je ferais un emporte-pièce. C'est quand on libère la créativité des gens, en fait. Ils en font, effectivement, des choses qu'on n'a pas prévues au départ. Pierre, tu voulais réagir ? Ça peut remplacer le modèle classique de la taillère qui a été utilisé dans toutes les simulations 3D de rendu. Voilà. Un nouvel objet fétiche pour remplacer la taillère. Oui, d'accord. Qui est effectivement utilisé classiquement dans les objets de rendu. J'ai une petite question pratique parce que je vois que le temps avance. La cité des sciences, donc les expositions sont payantes. Le carrefour numérique, l'accès est libre et gratuit. Est libre et gratuit, oui. D'accord. Oui, oui. C'est ouvert tous les après-midi, en fait, pour tout un chacun. Le matin, en fait, on est ouvert, mais pour les groupes constitués, enfin, les assos... Les écoles ? Les écoles. Donc, le matin, c'est plutôt sur ce temps-là. Sinon, on a des résidences d'artistes. Il est possible aussi de répondre à l'appel à résidence, en fait, sur le site du carrefour. Je vous invite vivement à aller checker le wiki, enfin, aller jeter un oeil, parce qu'il y a réellement des réalisations qui sont marrantes. D'accord. Donc là, c'est le carrefour numérique en général. Pour revenir sur le sujet de la place du logiciel libre, au-delà de ce que tu nous expliques, parce qu'effectivement, c'est du quotidien, on va dire. Il y a des événements qui sont plus récurrents et ciblés, ou en tout cas, qui ont un objectif un peu différent. Et donc, je pensais notamment au premier samedi, donc chaque premier samedi du mois, sachant que le prochain, c'est samedi 7 juillet, c'est le samedi qui vient. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les premiers samedis à la Villette ? Alors, les premiers samedis du libre nous permettent d'accueillir différentes communautés. Par exemple, Paris Nux organise les install parties qui se déroulent en classe numérique, et certaines conférences aussi qui se déroulent dans l'Agora. On accueille Wikimedia. On a des ateliers briques Internet. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la brique Internet ? Alors, la brique Internet, ça permet de s'auto-héberger. C'est quelque chose qui a été développé par la FFDN. Alors là, par contre, je ne connais pas l'acronyme. Alors, c'est French Data Network, et donc c'est la fédération des French Data Network, FFDN. Pierre. Alors, c'est Fédération Française quelque chose. On est pris en défaut. On est pris en défaut. Je suis désolé, je n'ai pas révisé. Les gens chercheront. Oui, c'est un petit boîtier qui vous permet d'avoir votre Internet partout, là où vous le souhaitez. En fait, ça peut être dans un hôtel ou même chez vous. Ça vous permet de vous auto-héberger. Donc, héberger son courriel, par exemple, son serveur de courriel, son petit site web, etc. L'ensemble de toutes ces données, en fait, est garantie et protégée par cette technologie, en fait. En gros, c'est une petite boîte qui fait, on va dire... Alors là, Mathieu fait des gestes, donc... Pardon, je suis désolé. En gros, ça fait quoi ? 5 par 10 cm ? 5 par 10 cm, c'est ça ? Oui, on est fait. C'est tout petit. C'est tout petit, oui. Mais c'est un outil qui est plus que puissant et tout à fait intéressant pour justement justifier la garantie de la liberté de ces données. D'accord. Et donc, les premiers samedis, si je comprends bien, s'adressent en fait à tout public. Parce que là, tu t'adresses peut-être à un public un peu avancé qui, effectivement, veut faire de l'auto-hébergement. Mais il y a aussi le public qui veut simplement découvrir les logiciels libres et qui peut assister soit à des conférences ou des ateliers, soit se faire aider à installer un système d'exploitation libre sur son ordinateur. Mais en fait, il y a toutes les personnes, en fait, qui viennent. Premièrement, en fait, du fait du lieu dans lequel ça se passe, où en fait, j'ai une disparité des publics qui est relativement énorme. Mais en plus, il y a énormément de gens, puisqu'on travaille avec les communautés de manière générale. Ça peut être l'air hyper café, ça peut être, enfin, ils ont connaissance de notre existence par ses biais. Et en fait, justement, moi, j'ai de la mamie de 93 ans qui vient avec son vieux PC portable qu'elle reçut à faire tourner au gosse de 6 ans qui veut jouer à Maintest, en fait, parce que Minecraft, c'est payant et que ses parents, ils ne peuvent pas lui payer une licence Minecraft. Donc, ouais, la pluralité des publics, elle est gigantesque. Mais c'est normal, c'est un lieu public. Oui, c'est le but de la cité des sciences et de l'industrie. Et donc, on comprend en fait que ça fonctionne aussi en partenariat avec des structures locales autour de Paris. Donc, Paris Nux, par exemple, qui est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, Wikimédia, qui permet de faire des initiations autour de Wikipédia. Donc, c'est vraiment un centre de ressources où, en fait, les gens apportent leurs compétences pour enrichir une connaissance commune et produire des choses ensemble ou se faire aider, en fait. Et le premier samedi, c'est un rendez-vous récurrent, donc chaque premier samedi, de 14h à 18h. Donc, pareil, l'accès est libre. Ce qui permet aux personnes, en fait, de se dire, tiens, si demain, je veux découvrir le logiciel libre, si samedi 7 juillet, je veux découvrir le logiciel libre parce que je ne suis pas à Strasbourg pour les rencontres mondiales du libre, je peux aller à la cité des sciences. Il y aura Mathieu qui sera là, il y aura Paris Nux qui sera là. On dira bonjour et on paiera notre café ou notre thé ou ce que vous voulez. C'est, enfin, oui, en effet, c'est toujours comme ça. En fait, oui, les premiers samedis de chaque mois, on organise des événements autour du libre de manière générale. Donc, du monde du libre. Et je suis même ouvert à toute forme de proposition, en fait. Alors, même des BSD, par exemple, pourraient venir, Pierre. Mon Dieu. Enfin, c'est clair que la cité des sciences est un endroit ressource et tu expliques bien, effectivement, que tu es preneur de personnes qui apportent quelque chose pour, effectivement... Je suis réellement là pour mettre à disposition un lieu pour que les gens se sentent chez eux et se l'approprient. Je sais que c'est un bâtiment qui est impressionnant, 300 mètres de long, 42 mètres de haut. Enfin, oui, ça peut faire peur. Mais en fait, ce lieu, il vous appartient. C'est un lieu magnifique. En plus, il n'est pas très loin. C'est les portes de la Villette. C'est juste à la sortie du métro pour ceux qui ne sont jamais venus à la cité des sciences. Il y a un parking souterrain pour ceux qui veulent, préfèrent venir en voiture. Et une fois qu'on rentre, le carrefour numérique, c'est au niveau moins 1. Donc, c'est totalement accessible. Et comme tu l'as dit, c'est ouvert du mardi au dimanche, c'est ça ? Du mardi au dimanche, oui. Lundi, c'est fermé. Effectivement, l'expérience qu'on a à Nous depuis 20 ans, même si aujourd'hui, on n'organise plus d'événements directement à la cité des sciences, mais on est présent de temps en temps au premier samedi, c'est que c'est un univers ressource formidable, tant en termes matériels qu'en termes humains. Là, il y a Mathieu Vernet. Tout à l'heure, on parlait de Mélissa Richard, qui, dans le passé, a travaillé aussi à la quadrature du net. Je vois le temps qui passe. Je voulais quand même faire un petit coucou, je ne sais pas s'ils sont encore là, à Pierre Ricconneau, Thomas Sechet, qui ont été des gens très importants pour la place du libre à la cité des sciences, et aussi à Jérémy Nestel, qui a été celui qui a fait introduire ça il y a une vingtaine d'années. Thomas étant le premier président de Paris Nuxe. Alors, Thomas Sechet est donc le premier président de Paris Nuxe. Avant qu'on conclue, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Mathieu ? Je n'ai pas décrit ce que c'était qu'un living lab. Ah, exactement. Alors, qu'est-ce qu'un living lab ? Un living lab, en fait, c'est une manière d'expérimenter avec des usagers, donc notre public, les personnes qui viennent, qui fréquentent le lieu de manière générale. chaque étape de l'élaboration d'un projet. C'est-à-dire qu'en fait, on accueille des personnes en résidence. Des résidences, voilà. Mais ça peut être des artistes, mais ça peut être des expériences scientifiques. On accueille souvent des événements avec le CRI ou ce genre de choses. Et en fait, ils viennent expérimenter. Ok. En tout cas, rendez-vous... Et avoir un retour d'usage, en fait. Ouais. Donc là, c'est le générique de fin qui arrive. Donc, rendez-vous à la Cité des Sciences. Je voulais remercier l'ensemble des intervenants et William Asgallari qui est en régie. Et je voulais juste dédier cette émission, parce qu'on a parlé des 20 ans, à René Kugnek qui a disparu il y a 22 ans, en juillet 1996 et qui a été une des personnes qui a permis la découverte du logiciel libre pour beaucoup de gens de ma génération. Voilà. Quelqu'un qui était très important. Donc voilà, je voulais dédier cette émission. On se retrouve le 4 septembre 2018 pour la prochaine émission. Je vous souhaite de passer un bel été. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501